Les moments se mènent in France Oui, on va parler cette semaine d'un trésor gastronomique qu'on devrait trouver sur toutes les tables, le sel de Guérande. Tu dis-je, la fleur de sel de Guérande ? C'est un des plus vieux produits qui soit au monde. On va partir pour la région des Pays de la Loire. Ah, on pourrait dire la Bretagne historique, en attendant que nous sommes dans le département de la Loire-Atlantique. Et nous allons partir pour Guérande. Toute la région là-bas bénéficie d'un littoral totalement exceptionnel. Parce que les marées sont suffisamment fortes pour rentrer, pour pénétrer à l'intérieur des terres. Du coup, ça a créé des marées. L'homme a marqué de son empreinte tout ce lieu, parce que c'est une terre argileuse. Et donc l'homme a fabriqué, a quadrillé ces terres deuillées, comme on les appelle, depuis des luttes. À partir de là, il faut du soleil, mais pas trop. Il faut du vent, mais pas trop fort, pour que tout cela puisse cristalliser quand l'eau est dans les œillets, pour qu'on puisse découvrir et récolter cette merveille absolue qu'est le sel, mais également la fleur de sel qui va être au-dessus. Tout cela, c'est la magie des marées de Guérande. Thierry Andréau est parti découvrir avec sa baguette magique cette magie du sel. À Guérande, il y a le sel, le soleil et la mer. Guérande, patrie mondialement connue du sel haut de gamme produit en France sur 1700 hectares de saline. Un lassablement depuis 2013, Tanguy Brass avec un las, sorte de long râteau en bois, ces 59 bassins à sel que l'on appelle ici des œillets pour en extraire l'or blanc. Aujourd'hui, peu de soleil en vue, mais Tanguy guette un autre signe du ciel. Pour un paludier, c'est toujours bon signe que le vent se lève. Cela veut dire que... Cela va faciliter le travail d'évaporation. Si le vent est suffisant pour récolter du gros sel, la fleur de sel est plus capricieuse. Sa cristallisation à la surface des œillets a besoin de beaucoup de soleil. Notre travail est totalement rythmé par les conditions météorologiques, tout au long de l'année d'ailleurs. C'est vraiment un métier du temps présent. La fleur commence à peine à se former en une fine pellicule que l'on voit ici, à la surface d'un œillet. Sa récolte se pratique en écrémant la surface avec une lousse, un râteau plus petit que le las. Mais aujourd'hui, pas de soleil, pas de fleurs à récolter. Heureusement, la production de la semaine a été bonne. Ce qui fait son succès, en fait, c'est sa texture, qui, quand elle va être jetée sur l'aliment, c'est un sel de table, vraiment un sel de table. Quand elle va être mise sur une tomate, même sur du sucré, sur du melon ou sur une viande, on va avoir son petit côté croquant très, très agréable. En fleur ou en gros, récolter du sel est l'aboutissement de siècles de tradition et de savoir-faire. Tout commence dans ces étiets, sorte de captage d'eau de mer qui achemine l'eau de l'océan Atlantique dans ses grandes réserves d'eau, les vasières. Une fois qu'on a l'eau dans la vasière, on est tranquille. On va pouvoir alimenter la saline en continu. Grâce au sol argileux sur lequel est installée la saline, l'eau va suivre tout un circuit à vitesse très lente sur des épaisseurs d'eau de seulement quelques centimètres pour aider à l'évaporation. Ce parcours dans les différents oeillets va augmenter la concentration en sel jusqu'à la cristallisation des premiers grains. Tout ce travail de maintenance des bassins et la préparation des oeillets constitue 90% du temps du travail du paludier. Les 10% restants sont en revanche très physiques. Ce qu'on a vite fait d'avoir des tendinites ou des petits problèmes musculaires, des choses comme ça, qui peuvent vite devenir très embêtants. A la fin de la journée, toute la récolte du jour est acheminée par tracteur à la coopérative du sel de Guérande. Mathieu va prélever un échantillon pour estimer la qualité du chargement et sa destination finale. C'est là que le chromomètre entre en scène. Une série de flashs puissants dans l'échantillon vont permettre d'établir la qualité de blanc et donc la pureté du sel. Celui-ci, il est plutôt blanc. Ça va, on est sur une bonne qualité. On va avoir un sel label rouge. Le chargement prend alors la direction de ce casier de stockage qui ne contient que du sel label rouge en provenance de tous les paludiers de la coopérative. Il va rester ici, sous bâche, pendant 3 ans, le temps de bien s'égoutter avant d'être vendu. Commencé en mars pour s'achever en septembre, la saison de production du sel aura été bonne cette année. Il faudra donc attendre le printemps pour retrouver dans les salines le geste ancestral du paludier. Jean-Celte, c'est un métier où il faut vraiment faire preuve de patience. En gros, c'est un peu la nature qui décide du moment où le paludier va travailler. Alors, le paludier, il travaille toute l'année. Mais il récolte 30 jours et il entretient son marais pendant 11 mois. Parce que c'est un boulot de bénédictin d'entretenir tous ses œillets. Parce qu'il n'y a pas seulement... Il y a tout un cheminement pour que l'eau arrive dans les derniers œillets où va se faire l'évaporation pour arriver au taux minimal de 280 grammes de sel par mètre cube d'eau. C'est à partir de là où on peut commencer à récolter le sel. Donc, c'est un travail de bénédictin d'entretenir ce chemin labyrinthique d'eau qui va faire qu'on arrive au graal du sel. C'est vraiment quelque chose de totalement passionnant à aller découvrir comme métier. Il y a des visites qui sont organisées la plupart du temps, que ce soit à Guérande ou dans les autres terroirs de sel, on va dire. Alors, le top du top, c'est la fleur de sel qu'on va pouvoir mettre sur une petite tomate mozza, par exemple. Et puis, tu as le gros sel après. Une tomate mozza. C'est excellent. Sur un steak, une côte de bœuf, c'est magnifique aussi. Ah oui. Alors, en fait, les quatre sels qu'on trouve la plupart du temps, vous avez, ça, c'est du gros sel. Non raffiné, c'est ce qu'on trouve dans le truc le plus basique qui soit. D'accord. C'est pour la cuisine, quoi. Ça, c'est du sel de cuisine. Non, le sel de cuisine, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là, le blanc. C'est le sel cristallisé raffiné. Raffiné. C'est ce qui sert quand on met le sel dans l'eau des pâtes. Oui, bon, l'autre, ça marche aussi. Ça, c'est le sel fin. Oui. Non, Raffiné. Et ça, c'est la fleur de sel. C'est ça. C'est un peu plus granuleux. Qu'est-ce que c'est bon. C'est où ce qu'on met à une odeur ? C'est quoi, la fleur ? Ça veut dire quoi ? Alors, la fleur... C'est dommage que tu n'avais pas regardé le reportage. Non, enfin, je veux dire, j'ai saisie, mais j'aurais voulu que tu précises un petit peu. C'est la surface de l'eau et qu'on récolte, on cueille la fleur de sel. Et Jean-Seb, alors Guéran, on en parle aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres endroits où on produit du très bon sel aussi. Il y a d'autres terroirs, bien évidemment. Il y a Oléron, Noirmoutier, qu'on a là. Il y a du sel de Camargue. C'est la petite boîte blanche. Et moi, pour moi, mon préféré aujourd'hui, c'est le sel de Salis... Salis de mer ! Ah, bah oui ! Pour faire les accents. C'est un sel qui est IGP, indication géographique protégée. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sel de terre et non pas un sel de mer. C'est un sel qui est récolté dans les sources de Salis de Béarnes qui sont dix fois plus salées que l'eau de mer. C'est le sel qui est utilisé pour faire le jambon de Bayonne. Oh là 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 ! C'est le meilleur ! IGP, jambon de Bayonne utilise ce sel-là et pas un autre. Celui de... Celui de Salis de Béarnes. Celui-là. 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 On le connaissait pas, celui-là. Il reste une mine de sel en France. C'est celle-là. Et puis après, il y a des mines où on récolte le sel par injection d'eau et on le fait sortir de la terre. Tout ça, c'est fait pour la chimie et pour le déneigement. Merci de nous parler d'injection parce que tu vas nous faire la transition avec le dossier du jour. Mais c'est possible. C'est incroyable. On va te retrouver pour les cartes pratiques tout à l'heure. Jean-Sébastien.